Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TLW 2016, édition WWF 1987, l'âge d'or, on s'apprête à faire le King of the Ring, un pay-per-view qui je pense devrait être pas mal bon, avec un gros main event entre Hulk Hogan et André Ligéant, le troisième main event, en fait je pense que la moitié de nos pay-per-view ont été avec Hulk Hogan contre André Ligéant. On va voir comment ça va se profiler pour ce combat-là, donc voilà, je pense qu'on a quand même une bonne carte, les rivalités ont bien été montées, puis on était en mesure d'amener certains nouveaux lutteurs, je trouve, dans le roster, je pense à Lanny Pafo, Tom Zank, on aurait été à insérer les Wild Samoans dans le combat, on va avoir un four-way tag team match, je pense que ça va être un bon combat, un bon pay-per-view en fait, excusez-moi, et on va y aller tout de suite, si ça vous dérange pas, Seth Brocaster, avec Comcast, incident avec Ted DiBiassi, Ted DiBiassi a éliminé le mood backstage, alors en faisant des beaux petits dessins de ses collègues, excellent, Ted, j'adore ça, allons-y maintenant, bon, pour un middle, un vétéran comme Frenchy Martin, peut-être pour aider un jeune lutteur, je sais pas, là, je pense, mettons, à Jeff Jarrett, non, ok, donc, si on se fait un récapitulatif pour le show, on va avoir Hulk Hogan contre André Géant pour le titre mondial, tournoi du King of the Ring, Don Morocco va affronter Tito Santana, et King Kong Bundy va affronter Ricky, le Dragon Steamboat, Coco Beware va affronter Adrien Adonis, on va avoir, euh, là, 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 les Islanders, les, 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 les... Sargent Slower va affronter Dino Bravo, les champions par équipe, les Bulldog vont affronter le Dream Team, Ted DiBiassi va affronter, euh, Roddy Piper, Kamala va affronter Unky Tonk Men, dans ce qui devrait être la fin de la rivalité, on a Jake Roberts qui va affronter Bret Hart aussi, ça j'ai bien honte de voir le résultat de ce combat là et on va avoir les Axels qui va affronter les Wild Samoans aussi donc je pense qu'on a un bon show là devant nous, je le book et on se voit tantôt tout le monde salut ok donc on ouvre le King of the Ring avec 4 combats de pre-show, on a rempli un stade à 62 844 personnes au Houston Memorial Stadium et on ouvre ça avec Michael Ace qui affronte Bob Sweetin un lutteur local dans un excellent combat de pre-show Michael Ace, on va faire de quoi avec lui tous les lutteurs que j'ai mis en pre-show, c'est des lutteurs qu'on va leur trouver un spot pour le prochain pay-per-view qui va être SummerSlam donc Michael Ace affronte Bob Sweetin Ace le bas avec un DDT à 7 minutes 35, une belle performance de C+, pour Michael Ace là-dedans très bon combat et puis voilà on va trouver de quoi pour Michael Ace ensuite combat par équipe Terry Daniels et Tom McGee affronte les Rougeaux Brothers et Rougeaux et tout ça en est que je l'aurais trouvé quand même un bon spot je pense le 2 mois avec Kijimuto puis là je pense qu'ils se sont plus associés avec les Communist Party mais on va leur trouver quelque chose aux Rougeaux Brothers pour le prochain mois là ils affrontent Daniels un lutteur local et notre bon vieux Tom McGee ils vont le battre à 7 minutes 37 avec la bombe de Rougeaux un bon petit combat de 2 ensuite les Young Stallions vont affronter Danny Spivey et Jason The Terrible donc les Young Stallions vont affronter 2 gros mecs les Young Stallions vont l'emporter avec un double dropkick sur Spivey pour la victoire et finalement dernier combat de pre-show Billy Jack Ains va affronter Mick Foley et va le faire abandonner avec son foe Nelson dans un combat de C quand même assez fou de penser que c'est Michael Lays un lower mid-corder qui nous a donné notre meilleur combat de pre-show dans ce gars là et on va ouvrir ça immédiatement avec un combat entre Ricky Steamboat et King Kong Bundy un combat de 10 minutes 39 où est-ce que bon c'est back and forth Bundy est extrêmement over on le sait là depuis qu'on a commencé la partie personne n'a été capable de faire le pin sur lui et ça va se finir de la même façon dans le sens que Ricky Steamboat va faire un crossbody à King Kong Bundy en balle ring et va remonter avant avant la fin du décompte extérieur c'est Ricky Steamboat qui va l'emporter par 40 à 10 minutes 39 et qui s'en va en finale une grosse performance donc un bon B pour ce combat là oui ça aurait pu être plus si le combat était plus long blablabla mais pour le purpose du combat c'est parfait ça donc on y va comme ça on a ensuite un match entre Superstar Billy Graham et Artie Race un bon combat meilleur que je pensais j'aurais pensé un B moins finalement c'est un B pour ce combat là avec Artie Race qui va l'emporter clean à 9 minutes 39 avec son power driver Artie Race honnêtement on va le garder fort parce que il est encore tellement bon pour vrai il faut s'en servir il faut s'en servir puis là dans ce cas là je pense que la rivalité contre le Sgt Slaughter est servi à élever Slaughter mais Artie Race est encore capable je pourrais le mettre main event d'un pay per view demain Artie Race puis j'aurai encore un bon résultat donc il va l'emporter sur Billy Graham à 9 minutes 39 avec son power driver on a ensuite un combat de Sgt Slaughter et Dino Bravo un combat de B moins bon match quand même et le Sgt Slaughter va l'emporter avec le Cobra Clutch à 13 minutes 44 bon petit combat Slaughter je pense qu'on a tellement de potentiel pour Sgt Slaughter j'hésitais entre qui je faisais gagner c'est un des rares combats de ce soir que j'hésitais par rapport au gagnant mais je pense que Slaughter a le potentiel de nous amener un petit peu plus loin que Bravo dans la carte ça veut pas dire que les deux vont pas avoir des pushes conséquents par la suite des choses mais Slaughter j'ai plus des choses de privé pour lui que pour Bravo donc c'est lui qui va l'emporter dans un combat de B moins Bobby Inon va être avec André Le Géant on va se préparer pour leur combat contre Hulk Hogan Inon va dire à Hogan qu'il a franchi la ligne pas une fois pas deux fois ce soir il va franchir la ligne trois fois pour essayer de prendre le titre André Le Géant combien de fois ça va y prendre une chance au titre pour qu'il comprenne que c'est pas du tout quoi dire comment le dire qu'il va comprendre que c'est pas du tout pour lui cette ceinture là tant qu'André Le Géant va la porter autour de la terre il va l'humilier une troisième fois puis après ça ça va être terminé il va tasser Okomenia la mettre en petite boule puis la jeter dans une poubelle pour que ça se termine une excellente promo de A+. Évidemment sans surprise de la part de Inon et d'André Le Géant on a un combat pour le King of the Ring entre Tito Santana et le magnifique Morocco encore une fois un bon combat de B et alors que Santana va être tout près de la victoire Rick Martel non attendez un peu je vais reprendre mon affaire alors que l'arbitre est down Magnifique Morocco va essayer de venir d'aller chercher une chaise pour attaquer Santana sauf que Rick Martel va arriver il va enlever la chaise de Morocco va essayer de frapper Morocco mais Morocco va se tasser puis Santana va recevoir le cheer shot Morocco va lancer Martin en bas du ring et Morocco va faire le pin sur Santana pour la victoire et pour avancer dans le tournoi du King of the Ring il va affronter Ricky Steamboat en finale ce soir bon combat entre les deux lutteurs 11 minutes ici c'est un bon petit match voilà un bon B et là après le combat Martel essaie d'aider Santana mais Santana est un peu fâché il s'en va il a l'air vraiment pas content et c'est comme ça qu'on va terminer ce segment-ci on a un match entre Lanny Pafo et Tom Zink contre les Demolition on a vraiment travaillé fort pour donner la légitimité à Pafo et à Tom Zink en équipe je pense qu'on a réussi en leur donnant des victoires clés depuis deux mois là ils affrontent les Demolition qui est une équipe quand même vraiment pas piquée des verts et les Demolition vont l'emporter sur Pafo et Zink dans un combat de 13 minutes 59 avec le Demolition Decapitation c'est ça un B- c'est vraiment excellent en fait comme résultat je suis très 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 content Zink et Pafo on les a crédibilisés un peu ça veut pas dire qu'on va plus s'en servir mais on leur a donné une chance ils l'ont bien pris à mon avis mais ça a l'air de voir ce qu'ils peuvent donner au niveau de la régularité là on les a mis contre une de nos top teams puis pour Demolition à mon avis je pense qu'on peut commencer à penser au niveau supérieur dans leur cas ensuite un combat de Jake Roberts et Bret Hart un long combat de 17 minutes 15 avec Billy Jack Haynes d'un côté pour Roberts et Jim Nylard du côté de Bret Hart rapidement dans le combat Nylard va se faire éjecter du ring à cause de ses interventions à un moment donné Bret Hart Robert va réussir à dire que Billy Jack Haynes lui a pris la jambe alors qu'il était dans les cordes l'arbitre va renvoyer Billy Jack Haynes en bas du ring alors que Robert va prendre l'avantage dans le combat il va y aller vers son DDT sauf que Bret Hart va s'accrocher au corde il va faire le pied dans le sud en mettant le pied dans les cordes il va aller chercher une gigantesque victoire sur Jake Roberts le combat aurait pu faire un un B plus sauf que Robert ne voulait pas perdre ce combat-là il a fallu qu'on le fasse keep strong ce qui a baissé notre note c'est certain donc un bon B pour ce combat-là qui sert surtout à élever Bret Hart donc une grosse victoire de Bret Hart qu'il va chercher dans ce match on a le promo du Hunky Tuckman qui dit que là ça fait des mois qui font qu'il affronte une bête dégoûtante et ce soir il élimine la bête il lui tranche la tête et va garder le trophée chez lui pour se rappeler qu'il est un des top lutteurs de la WWE une bonne promo du Hunky Tuckman avec un bon B plus on a un 6-man tag un bon 6-man tag avec Paul Andorff et les Islanders qui affrontent Kijimuto et le Communist Party des bonnes performances en général de pas mal tout le monde je retiens un B de Nikita Kolov là-dedans mais un C plus de Muto un C plus de Volkov cependant c'est les Faces qui vont l'emporter Haku va faire son Tunkin Dead Grip sur Nikolai Volkov pour la victoire Orndorff et les Islanders qui vont fêter ce bon combat vraiment je suis content du résultat vraiment 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 j'aime bien donc un bon B pour le 6-man tag ensuite les British Bulldogs affrontent le Dream Team pour le championnat par équipe dans un combat un combat pour hommes de 13 minutes 28 les British Bulldogs vont faire le combo Power Slam et Diving and Bot sur Brutus Beefcake pour la victoire on continue le règne des British Bulldogs à mon avis est une des belles histoires là ils affrontent les équipes pouf en alternance gagnent à chaque fois logiquement à mon avis ce serait les Demolations pour Summer Slam puis je pense qu'on a bien préparé ça en vue de ce combat-là donc une belle victoire des champions dans ce combat-ci on a Kamala qui affronte Lucky Talk Men et dans un combat de 14 minutes 58 c'est quand même un bon match ça avec avec pas mal de stock wow Lucky Talk Men a tellement de bonus what wow Kamala va l'emporter sur Lucky Talk Men clean à 14 minutes 58 avec son Giant Splash pour terminer la rivalité un bon combat pour terminer le tout on a bien travaillé ça à mon avis c'est 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 bien c'est bien on a une promo de Randy Savage qui se prépare pour son combat contre Arn Anderson il dit que malgré tout ce qu'il a dit c'était moi-ci faut pas se mêler Arn Anderson c'est un gars avec énormément de potentiel c'est un gars avec beaucoup de talent mais il y a une chose c'est que tu dois avoir beaucoup de pensée beaucoup de talent il y a un seul macho man dans le monde et puis il est champion à temps continental puis il est en train de faire le champion à temps continental le titre le plus prestigieux encore plus que le championnat du monde donc il dit que c'est pas quelqu'un comme Arn Anderson qui va venir lui chercher son titre un bon petit A pour ce segment ci Anderson et Savage s'affrontent pour un B je suis un peu déçu j'aurais moins aimé un B plus mais bon Anderson et Savage font un bon combat avec Savage qui va l'emporter avec son flyable drop à 18 minutes 48 clean sur Arn Anderson encore une fois une autre défense de titre des qualités du macho man c'est sûr qu'on avait pas fait de storyline pour cette rivalité là mais je suis quand même déçu de seulement un B parce que j'avais pas eu une B plus encore les Axos affrontent les Watt Summons pour un autre B ça je m'attendais pas un B pas en tout et je pense que les styles doivent bien matcher pour ce combat là les Axos vont l'emporter rapidement à 8 minutes 33 avec un running close line de Duggan sur AFA pour la victoire pas assez de selling mais un voilà et ça je m'attendais pas à une aussi bonne note mais juste des B j'ai juste des B jusqu'à ça Roddy Piper font tête et j'ai encore un B alors que Piper a fait un A puis DbC a fait un B plus là l'affaire c'est que Piper voulait pas perdre contre DbC mais là moi j'ai pas donné le choix en fait parce que Piper s'en va pour tourner un film je voulais donner toute l'overness à peut-être DbC dans ce combat là DbC va l'emporter alors qu'il va frapper Piper avec une shine qui va tourner autour de sa main pour la victoire on fait un peu un passage d'overness et puis ben Piper va sortir par la civière il est complètement blessé par DbC et DbC va chercher sa plus grosse victoire on sait que DbC c'est un de nos beaux projets ça va vraiment bien de son côté mais là je suis un peu déçu de la qualité du combat honnêtement ça me fait peur un peu pour le pay-per-view j'ai l'impression je vais juste faire un B un autre B pour la finale de notre King of the Ring le Magnificent Morocco affronte Ricky Steamboat et alors que Morocco va être en plein contrôle du combat qui se prépare à devenir le deux deux fois le premier homme deux fois champion du King of the Ring on va voir la foule qui va commencer à capoter Sylvester Stallone va arriver de la foule et puis va sauter la barrière Morocco va dire viens-t'en viens-t'en je suis prêt à te battre là j'en peux plus il va se revirer Flying Karatechop de Steamboat qui va faire le pin pour la victoire une belle performance de Morocco un combat un peu short par cependant encore un B je suis un peu dépassé et oh un autre B surprise Coco Beware affronte Adrian Adonis et dans un bon combat de 11 minutes 59 Adonis va battre Coco Beware avec son Goodnight Irene par soumission on fait ça parce que moi je veux garder Adonis fort on va trouver de quoi pour lui le plus intéressant je pense dans les prochains mois et là notre dernier combat finalement un A je suis content Hogan affronte André Géant dans ce troisième combat Hogan va se battre avec l'énergie du désespoir il veut absolument l'emporter sur André Géant lui qui n'a pas été capable les deux dernières fois qui s'est fait faire le prendre le pin et qui a gagné par disqualification sauf que dans le combat un étrange lutteur va arriver déguisé en policier et alors que Hogan se prépare pour faire son leg drop il va arriver il va donner un coup de matraque derrière la tête de Hogan alors que l'arbitre ne voyait pas André Géant va s'asseoir ensuite son running va s'asseoir courir puis s'asseoir sur Hogan pour le pin pardon et va l'emporter et va garder le titre pour sa quatrième défense donc André Géant demeure champion et là je vous le dis il n'y aura plus d'Hogan contre André Géant pour un bon bout et c'est comme ça qu'on termine le show et là vous allez me dire mais qui va affronter André Géant ben c'est Ricky Steamboat qui est le champion du King of the Ring qui va affronter l'André Géant au à SummerSlam ça nous fait un B plus pour notre show j'aurais aimé ça un A honnêtement mais il y avait beaucoup de B beaucoup de B dans ce show là ça résume bien ce qui s'est passé bon moi on va faire un speech bon moi j'ai beaucoup aimé Harley Race qui a fait un B plus de performance c'est un bon exemple pour tout le monde Harley Race d'autres performances impressionnantes peut-être que Libiasi a fait un B plus puis pour ça André Géant a fait une géniale performance aussi Harley Race qui est content Ted Libiasi est content André Géant est content bon tout le monde est content bon tout le monde est content on a eu des revues fantastiques pour le King of the Ring bon ça c'est bien je vais essayer de regarder c'est des choses qui nous qui parle de nous pas vrai en l'air ok bon opinion Harley Race dit que Dan le Michael est trop palote il pourrait blesser quelqu'un bouffe ok buy rate point 71 Brad Renegans ençoit une offre il reste juste un mois au contrat de Brad Renegans Pedro Morales va s'en aller lui je pense qu'il va s'en aller l'Assassin pourrait avoir un renouvellement de contrat Johnny Valiant et le Iron Sheik écoutez le seul que je ressignerai là-dedans je pense que c'est le Iron Sheik les autres je m'en fous un peu bon Rudy Paper n'est pas content évidemment il a perdu son combat au pay-per-view ok je veux juste travailler dans les Major TV Show et plus tiens mon ami l'Assassin est-ce qu'on le signerait coûte pas cher pis il fait sa job c'est pas un mauvais brawler donc tiens moi ça me dérange pas de le signer non plus Pedro Morales je n'ai pas l'intention de le signer Brad Renegans je n'ai pas l'intention de le signer pis Johnny Valiant j'ai aucune utilité vraiment pour lui en tant que manager de Valentine et de Brutus Beefcake et de Duffin Ocean Smash donc voilà voilà on arrête ça là on va faire un autre push pour tout le monde euh je ne sais pas ce qu'il y a de spécial DBAC est devenu Main Inventor par ça Dino Bravo à monter Bret Hart Jim Knight Dart Saint Anna pas de chose je n'ai pas l'impression qu'il n'y a rien de grand chose de spécial qui s'est passé de ce côté-là Jack Keynes Big Bossman et Mid Carter Ron Simmons et Lower Mid Carter Sam Houston et Opener Jeff Jarrett a monté à Opener ouais c'est ça Keji Mouto a baissé et au aïe 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 ok donc voilà pour le show j'espère que vous avez apprécié on va regarder un petit peu comment se dessinent les choses oh Pierrot est monté dans les dans les Hot Prospect qui qui est hot à coup Jim Duggan Dynamite Kid DB Boy Smith Kamala qui qui ne l'est pas SD Jones DB Jim ok yop ne dérange pas trop ça ok donc voilà pour ça et j'espère que vous avez apprécié liker la vidéo et on a fait un profit de 2 millions de dollars c'est moins que le mois d'avant mais c'est quand même notre deuxième meilleur mois en termes de revenus donc je suis bien content j'espère que vous avez apprécié liker la vidéo laissez des commentaires et puis passez une excellente journée tout le monde j'espère vous voir pour une prochaine vidéo salut tout le monde